Cendrillon va rentrer au bercail, on va se démaquiller là. Bon, après le maquillage, vient le démaquillage. Et le démaquillage, on ne rigole pas avec ça, hein ? Beaucoup d'entre vous négligez le démaquillage. Et après, vous venez dire que, oh, le maquillage, ça donne des boutons et patati et patata. Si tu veux avoir une jolie peau et éviter les boutons après t'être maquillé, il faut absolument que tu aies une routine de démaquillage sans faille. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer étape par étape comment je procède pour me démaquiller. J'avais déjà fait une vidéo comme ça sur ma chaîne il y a quelques temps. Pas évident pour moi de filmer tout ce qui est vidéo skin care, tout simplement, parce que bon, je ne peux pas filmer dans ma salle de bain, c'est compliqué. Mais bon, ce n'est pas grave, on va se débrouiller, je vais te montrer, enfin voilà. Et ensuite, je me lèverai pour aller dans ma salle de bain, pour me laver mon visage. Mais tu verras, voilà, avec quel produit je nettoie mon visage. Je m'appelle Baïsée, je suis coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire pour révéler cette femme puissante que tu es. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, considère sérieusement, mais alors très sérieusement à t'abonner à ma chaîne. Et si tu veux continuer le dialogue avec moi, il faut absolument que tu ailles me suivre sur ma page Instagram que je te fais défiler là, ici. Va me suivre sur Instagram. Pour commencer, bah écoute, je vais commencer par retirer mes boucles d'oreilles, n'est-ce pas ? Donc, si tu portes des bijoux, première chose à faire, tu retires tes bijoux. Je pense que ça me paraît évident, mais bon. Donc voilà, ensuite, eh bien, on va commencer par retirer les fossiles. Donc voilà, alors, important, quand tu retires tes fossiles, parce que ça, on m'a déjà posé la question, viens pas comme ça, hein, arracher comme une brute tes fossiles, hein, parce que bon, sinon, écoute, c'est fragile, hein, tu peux arracher tes cils avec et tu peux également, eh bien, te faire mal aux yeux, tu peux, voilà. Donc, fais très, très, très attention. Et quand tu les retires, commence par l'extérieur vers l'intérieur. Ne commence jamais à retirer tes fossiles par l'avant, par le coin interne, d'accord ? Parce que bon, cette partie de l'œil est encore plus fragile. La peau qui se trouve à ce niveau-là est encore plus fragile que celle qui se trouve à ce niveau-là. Donc, tu commences par le coin externe, donc tu fermes les yeux, ok ? Tu commences par le coin externe et tu viens comme ça délicatement, voilà, délicatement. Donc, si tu sens que ça résiste un peu, n'hésite pas à poser ton doigt pour retenir ta peau, ok ? Et tu tires, tu vois, tout doucement, parce que parfois, ça peut être bien, bien collé. Donc, fais attention. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai retiré mes fossiles. Bon, déjà, tu vois, Naveh, est-ce que tu vois à quel point les fossiles changent le game, hein ? Alors, lorsque je me démaquille, je commence toujours par les yeux. Et pour ce faire, je prends un coton comme ça. Donc, j'adore ces coton pads, là, voilà, ils sont suffisamment... Enfin, ils sont très grands, donc ça, j'aime bien. Donc, du coup, ce que j'aime bien faire, c'est que je viens le déchirer. Voilà, je viens le couper en deux, comme ça. Comme ça, je vais utiliser, eh bien, chaque coton pour chaque œil. Donc, ça va être pratique. Oui, surtout quand tu démaquilles les yeux, essaie de ne pas te démaquiller les yeux avec le même coton. N'utilise pas le même coton pour les deux yeux. Ensuite, je vais attraper mon démaquillant pour les yeux que je kiffe. J'achète toujours le même, hein ? Donc, c'est celui de chez Nivea. T'as une partie haqueuse, une partie huileuse. Et ça, c'est vrai que c'est hyper efficace pour venir retirer le maquillage des yeux. Ça retire également, oui, tout ce qui est waterproof. Bon, je te conseille de prendre ça si vraiment t'as envie de pouvoir retirer efficacement tous les résidus, d'accord ? Alors, tu mélanges bien, ok ? Attends, il m'en reste un petit fond, là. On ne va pas gaspiller, hein ? Donc, on va utiliser celui-là, hein, tant qu'à faire. Donc, je viens mettre ici mon produit. J'en mets bien, je suis généreuse, hein ? On ne fait pas la radine, là, ok ? Ensuite, je viens poser ce coton sur mon œil pendant quelques secondes pour que ça puisse bien s'imprégner. Et ensuite, ça va être plus simple à retirer. Voilà, quelques secondes, hein ? Je ne reste pas non plus trois heures comme ça, hein ? On est d'accord, hein ? Tu vois ? Et ensuite, tu vois, je viens comme ça retirer les résidus, ok ? Tu vois, là, c'est les résidus de colle, là, qui restent. Donc, tu vois, ensuite, je plie mon coton. Attends, je vais prendre mon miroir pour voir quand même un petit peu ce que je fais. Eh ! Non ! Voilà. Je passe également au niveau du sourcil. Voilà. N'oublie pas de bien passer également au niveau du ras de cils inférieur. Donc, tu sais, je plie bien mon coton. Tu vois ? Et aussi, avec la pointe, là, du coton, ça me permet aussi d'avoir, tu vois, de la précision pour faire tout le coin comme ça. Et le ras de cils. Voilà. Et je repasse bien également. Donc, tu vois, des fois, il y a des résidus de colle qui restent comme ça. Donc, n'hésite pas, hein, à venir avec ton doigt les retirer. Donc, là, on a ce qu'on appelle un œil de panda. Donc, voilà, je démaquillais les yeux. Bon, tu vois, on commence à ressembler à quelque chose, là, hein, c'est cool, non ? Ben, écoute, une fois que j'ai fait ceci, on va passer maintenant, ben, au visage. Donc, là, du coup, ben, j'attrape mon eau micellaire. Alors, habituellement, j'utilise celle pour les peaux sensibles. Donc, c'est l'huile qui est jaune, hein, tu vois. Mais, sauf que le jour où j'en ai acheté, il n'y en avait pas. Donc, raison pour laquelle j'ai pris celle-ci. Donc, celle-ci, donc, c'est l'eau micellaire de Garnier. Et c'est pour les peaux délicates. Donc, voilà, ça fonctionne très bien aussi. À partir du moment où il y a un petit peu, enfin, où il y a de l'huile, en fait, dedans, c'est ce qui permet vraiment de retirer, quand même, assez facilement le maquillage. Alors, c'est vrai que pour le démaquillage, franchement, chacune va trouver sa façon de faire, quoi, tu vois. Donc, moi, c'est ce que je fais. J'utilise l'eau micellaire. Et ensuite, bon, là, j'ai changé un peu ma routine dernièrement. Donc, ça, ça peut évoluer aussi avec le temps. Donc, vraiment, après, à toi d'utiliser ce qui va te correspondre, en fonction aussi de ton type de peau. Donc, c'est par phase. Des fois, j'aime changer un petit peu. Mais là, en ce moment, c'est ce que je fais. Et si je change encore, eh bien, je te ferai une autre vidéo. D'accord ? Donc, cette fois-ci, je reprends un autre canton qui, bon, là, je laisse en entier. Franchement, pour faire le visage, c'est hyper pratique. Voilà, pareil, je suis bien généreuse par rapport à la quantité que j'utilise. Et ensuite, je viens tout simplement retirer, eh bien, l'excédent de make-up. Ok, regarde. Tiens, je vais faire comme ça déjà une partie. Tu vois ? Donc, j'en mets bien, comme ça, ça me permet vraiment de, sans trop avoir à frotter de fou, quoi. Retirer, regarde. Tout mon make-up, hein ? Je passe bien sur les oreilles aussi. Voilà, tu vois. Eh oui, on met des couches, hein ? Voilà. Et je descends bien également au niveau du cou, ok ? Voilà, bon. Je vais passer sur la bouche. Tu vois un peu à quel point cette eau micellaire est efficace. Pourtant, le coton est déjà bien saturé, hein ? Je le plie en deux, ok ? J'utilise un, voilà, un maximum, bah, de ce coton-là avant d'en prendre un autre, bien sûr, hein ? Ok ? Voilà. Et je retire. Voilà. On a tout le surplus de make-up, hein ? Donc, là, on fait vraiment un démaquillage en deux temps, hein ? C'est ce qu'on appelle le double cleanse. Parce que, bon, rassure-moi, quand tu te démaquilles et que tu utilises une eau micellaire, tu t'arrêtes pas ensuite à l'eau micellaire, on est d'accord ? Voilà. Et t'as du coton. Ok ? Voilà. Bien au niveau de la racine des cheveux. Donc, tu vois, là, déjà, avec un coton, j'ai retiré quand même pas mal de produits. J'en reprends un autre pour bien, bien... J'enlève, si tu veux, un maximum de produits au coton avant de venir savonner mon visage, d'accord ? Donc, je remets du produit. Voilà. Bien au niveau de la racine, là. Donc, voilà. Je passe bien sur les oreilles. Voilà. Donc, j'évite, tu vois, de trop frotter comme ça. Parce que, bon, le coton, ça peut irriter quand même la peau. Donc, soit délicate, on va pas trop frotter. Je repasse sur la bouche. J'ai encore retourné, hein, le coton. Ah oui, et aussi, quand tu te démaquilles, n'oublie pas d'aller au niveau à l'arrière du coup. Parce que quand je, bah, je poudre, que je fixe, je fixe aussi sur tout, enfin, sur toute cette partie-là. Donc, faut pas oublier aussi d'aller laver ces endroits-là, enfin, d'aller nettoyer ces endroits-là. Donc, voilà, j'ai retiré tout le surplus. Alors, une fois que j'ai fait ça, ma peau, elle est loin, loin d'être propre. Là, je vais aller savonner, d'accord ? Donc, avant, j'utilisais une huile démaquillante. Donc, c'est à ce moment-là que j'utilisais l'huile démaquillante. L'huile démaquillante, je ne l'utilisais pas directement sur le make-up. Parce que, généralement, quand on voit des démaquillages à l'huile démaquillante ou au baume démaquillant, normalement, tu le mets directement sur ton make-up, tu masse et tout ça. Mais bon, honnêtement, je me maquille quand même beaucoup. Tu vois la quantité de maquillage quand même que je mets. Enfin, tu vois, quand je me démaquille, il y en a quand même pas mal. Donc, j'ai pas envie de mettre directement, en fait, l'huile démaquillante sur ma peau pour être sûre de bien retirer le surplus. Je fais d'abord l'eau micellaire. Et une fois que j'ai retiré le surplus, à ce moment-là, j'aurai utilisé l'huile démaquillante. Donc là, j'ai voulu tester justement cette nouvelle marque. C'est pas une nouvelle marque, mais une nouvelle marque pour moi. J'ai voulu tester CeraVe. C'est vrai que je voyais pas mal, j'ai vu cette marque pas mal sur les réseaux. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Ça m'avait l'air d'être des bons produits, paraît-il en plus, qui sont assez clean. Donc, voilà. Et aussi, ce qui m'a attirée, c'est que c'est une crème moussante, d'accord ? Et il y a bien précisé, il y a marqué Remove Makeup. Donc, retire le maquillage. Et franchement, je trouve que cette crème moussante est super efficace. C'est vrai que ça nettoie bien en profondeur. Et ça retire bien ensuite, eh bien, tous les résidus de maquillage qu'il peut y avoir. C'est plutôt du genre à aimer, tu sais, la mousse, quoi. C'est vrai que l'huile démaquillante, bon, c'est cool et tout. En tout cas, moi, celle que j'utilisais fonctionne très, très bien. Mais parfois, quand t'es pas trop habituée, t'en as qui aiment bien quand même le fait de voir mousser, quoi. Alors ça, c'est vraiment très, très, très efficace pour ensuite venir retirer tous les résidus de maquillage. Donc là, ce que je vais faire, je vais me lever, j'allais dans ma salle de bain, je vais me laver le visage avec ça. J'en prends tout simplement une pompe, d'accord ? Une pompe, t'as quand même pas mal de produits et ça fait bien largement tout le visage. Donc je fais ça et ensuite je reviens et on continue. Donc voilà, je suis partie laver mon visage et regarde, je me suis même pas essuée le visage, je suis venue ici. Juste pour te montrer que, voilà, moi j'essuie mon visage en fait avec les mouchoirs, ok ? Donc je préfère que la serviette parce que bon, la serviette, il y a plein de bactéries quand même là-dedans. Et je n'aime pas essuyer mon visage avec la serviette. Donc je préfère prendre ces mouchoirs jetables. Voilà, et ensuite je viens comme ça, presser ça sur mon visage. Donc voilà, j'ai bien lavé mon visage, hein, sans oublier de bien remonter là au niveau des oreilles, le... Enfin bref, j'ai bien lavé mon visage. Alors quand j'arrive à ce stade, ouh, j'adore, je sens que ma peau est propre ! J'ai qu'une hâte, c'est de venir l'hydrater. Donc bah écoute, c'est vrai que le soir, enfin ça je le fais quand même matin et soir, c'est bien quand même d'avoir au moins un sérum le soir pour venir booster justement, eh bien, bah de ta crème, hein, ta crème de nuit, hein. Si tu mets une crème de nuit, c'est vrai que le soir quand même, c'est mieux de mettre une crème de nuit parce que bon, pendant que tu dors, c'est pendant la nuit que les cellules se régénèrent et tout ça. Donc le sérum va venir booster ça, parce que bon, le sérum va pénétrer plus en profondeur justement dans les différentes couches de l'épiderme. Donc c'est bien d'utiliser un sérum en complément de ta crème de nuit. Donc moi, j'utilise ce sérum-là, pareil, un nouveau produit pour moi de chez CeraVe que j'ai voulu tester. Habituellement, je mets de l'acide hyaluronique, ça c'est un, comment dire, un sérum hydratant à l'acide hyaluronique. Au départ, j'ai cru que c'était directement de l'acide hyaluronique, mais en fait non, ça a une texture un petit peu plus épaisse et c'est très très bien aussi. D'ailleurs, quel que soit ton type de peau, l'acide hyaluronique va vraiment venir hydrater en profondeur ta peau. Si tu ne connais pas ton type de peau, sache que dans la Black Beauty Academy, j'ai fait un cours spécial justement sur le soin de la peau où tu as un test également qui te permet de connaître ton type de peau et je te donne également différentes routines, enfin ta routine clé en main de soins de peau en fonction de ton type de peau. Voilà, donc là, je vais venir mettre ce sérum à l'acide hyaluronique. Voilà, je prends une pompe et ensuite, voilà, je viens étaler ça. Voilà, bon, tu sais, moi j'ai mon crâne là, qui est apparent, donc on essaie de mettre un peu la crème aussi là. Voilà, 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 je reprends juste un petit peu pour pouvoir redescendre un peu. Tu sais que le coup, c'est important, hein, parce que bon, voilà, tiens, avec l'âge, hein. Mais toi, tu sais, nous autres là, hein, on n'est plus toutes jeunes, hein. Voilà, une fois que j'ai mis le sérum, là, je vais venir mettre ma crème contour des yeux. Super, 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 super important. Donc là, c'est la crème Mario Badescu. Bon, tu sais que cette partie-là est quand même fragile, hein. La peau ici, sur cette zone-là, est plus fine que le reste du visage. Donc, du coup, c'est normal qu'elle ait un traitement spécial, puisque ce n'est pas la même chose. Donc, je te conseille fortement d'utiliser une crème contour des yeux. Honnêtement, moi, pendant très longtemps, je n'en mettais pas. Je ne voyais tout simplement pas l'intérêt. Quand je mettais ma crème sur le visage, je mettais ma crème sur le visage, quoi, hein. Crème contour des yeux, hein. Pour moi, ça, c'était pour faire genre. Mais quand j'ai compris quand même son importance, et surtout quand tu te maquilles beaucoup, hein. Tu sais, quand tu mets ton antice et un tube poudre, tu mets quand même pas mal de matière sur cette zone-là. Plus tu vas mettre de produit ici, tu vas, bah, plus risquer, justement, bah, de dessécher cette zone-là et de voir vraiment l'effet de matière. Tu vois, ça va être sec en dessous des yeux. On va voir, justement, que tu as mis de la poudre. Donc, du coup, c'est important de bien, bien, bien hydrater cette zone-là, ok. Que tu te maquilles ou pas, d'ailleurs, hein. Mais encore plus si tu te maquilles. Donc là, je prends un petit peu, hein. Pas besoin d'en prendre une tonne, hein, d'accord. Ensuite, bon, avec mon annulaire. Je vais bien frotter, frotter, frotter. Ok, et je vais venir en mettre, voilà, comme ça. J'en mets également au niveau de ma paupière. Parce que, bon, Tom, tu sens, hein, que la peau, là, elle est fragile, hein, elle est fine, hein. Donc, voilà, j'en mets bien. Voilà, tu es délicate, hein, sur ces zones-là, hein. Voilà, tu es délicate, hein. Voilà, tu vois, là, c'est bien hydraté. Ça me va. Et ensuite, ce que je vais mettre, et c'est là où j'ai changé dernièrement ma routine. Alors, pendant des années, je mettais cette crème-là. De temps en temps, il m'arrive de l'attraper, comme ça, et d'en mettre. Mais bon, là, principalement, en ce moment, je mets de l'huile d'avocat. Mais ça, je le fais le soir uniquement, d'accord. On est sur la routine du soir. Donc ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant, d'accord. Donc, l'huile d'avocat bio, ok. Donc, très, très, très important de l'huile d'avocat bio. Alors, moi, j'ai la peau sèche. Donc ça, c'est plutôt recommandé si tu as la peau sèche, fragile. Également pour les peaux matures, ok. Donc, moi, j'ai une peau mature aussi, ok. Alors, l'huile d'avocat est riche en acides gras, oméga 3, oméga 6. C'est riche en vitamine E. C'est hyper hydratant. Moi, franchement, j'adore. Quand j'étais enceinte, franchement, l'huile d'avocat m'a, en quelque sorte, sauvée. Enfin, l'huile d'avocat couplée au beurre de karité au niveau de mon ventre. Du coup, voilà, j'ai eu deux grossesses. J'ai pris honnêtement plus de 30 kilos pour chacune de mes grossesses. Et je n'ai pas de vergeture sur le ventre. Bon, je ne vais pas me lever et te montrer mon ventre. Peut-être qu'un jour, je te montrerai. Mais je n'ai pas de vergeture. Et je sais que l'huile d'avocat, il y a fortement contribué. Franchement, une hydratation incroyable pour la peau. C'est incroyable. Je sais qu'il y a des bienfaits aussi pour les cheveux. Mais en tout cas, pour la peau, c'est top. Mais surtout, si tu as la peau sèche. Si tu as la peau grasse, je ne pense pas que ça va te convenir. D'accord ? Donc, j'en prends, voilà, un petit peu. Je ne sais pas si tu vois la quantité que j'ai prise, là. Voilà. Voilà, on ne va pas en foutre partout. Là, je pense même que j'en ai mis beaucoup, tu vois. Alors, bon, après l'odeur, ce n'est pas ouf. On m'arrive, n'aime pas du tout, du tout, du tout. Mais bon, moi, ça m'est égal. Je sais que ça fait énormément de bien à ma peau. Et donc, voilà. Le soir, j'aime bien mettre ça, quoi. Voilà, donc, pour toutes celles qui sont vraiment, peut-être pour les produits naturels, l'huile d'avocat, franchement, c'est ce que je mets. Et franchement, j'adore. Je passe également sur ma bouche. Tu hydrates bien également tes oreilles, hein. Et voilà. Ma peau est bien hydratée et tout. Et, et, attends, parce que bon, je n'ai pas encore fini. Ensuite, ce que je fais, je prends mon baume à lèvres. Bon, en l'occurrence, c'est celui-là que j'utilise, le vaseline, là. Ok. Et je viens tout simplement me mettre ça sur les lèvres. Super important. Je ne peux pas, genre, faire tout ça et ne rien mettre sur les lèvres. Sacri lèche. Voilà. Je viens bien hydrater. Voilà. Le surplus d'huile d'avocat, là. On met bien ça sur nos mains. Et donc. Donc, voilà. Bah, écoute, ça y est, je me suis démaquillée. Franchement, je me trouve aussi belle et bien qu'au début de cette vidéo. Qu'en penses-tu ? Donc, voilà. La peau est nette et propre. Regarde, c'est glowy. C'est... Enfin, voilà. Time to say, quoi. Qu'en penses-tu ? Like cette vidéo, hein. Si ça t'a plu. Si ça t'a apporté quelque chose. Si ça t'a aidé, bien sûr. Dis-moi un petit peu en commentaire, eh bien, ce que tu as pensé de ma routine. Donc, tu peux voir qu'elle est plutôt simple, hein. Donc, voilà. Il suffit juste, bah, de le faire systématiquement. Surtout qu'ensuite, maquille. Eh bien, derrière, le démaquillage, c'est tellement, tellement, tellement important et bien trop souvent négligé. Et ensuite, on vient pointer du doigt le maquillage. Mais non, ma chérie. C'est toi, c'est toi qui a la flemme de te démaquiller. Je te vois, hein. Le soir, on est crevé. Oh là là, il faut se démaquiller. Donc, on va faire ça à la va vite, hein. Parce que, bon, voilà, hein. T'as pas que ça à faire, hein. Et ensuite, après, on se retrouve avec des boutons, des machins, des trucs. Eh bien, non. Non, non, non. Il faut que tu prennes autant de plaisir à te démaquiller qu'à te maquiller. Le démaquillage est un véritable soin de peau à lui, tout seul. Et pour te dire la vérité, j'ai une plus belle peau depuis que je me maquille qu'avant. Parce qu'avant, franchement, je te dis la vérité, j'avais pas de routine de soin de peau. Je négligeais vraiment le nettoyage de ma peau, tu vois. Or, c'est vrai que depuis que je me maquille, je sais à quel point c'est important. Et je prends vraiment soin de bien me démaquiller. Et donc, bah, de ce fait, bah, écoute, ma peau est belle et entretenue. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Ouais, je sais. Eh bien, écoute, franchement, enfin, voilà, quoi. Je fais pas trop mon âge, non ? Donc, voilà. N'oublie pas, va me suivre sur Instagram, ok ? Pour qu'on puisse continuer cette discussion. Si tu le veux, va, va me suivre sur Instagram. Abonne-toi à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait. Hein, oui, je te vois. Il y en a, elles sont là, je sais, elles regardent mes vidéos, tout, tout, tout. Hein, mais elles sont pas encore abonnées. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Pourquoi ? Tu kiffes mes conseils, tout, 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 mais tu regardes et tu t'abonnes pas. Hein, ça, c'est comment ? Je te vois, hein, je te vois très, très bien. Oui, oui, ah, oui, ah, ah, t'avais oublié. Ah bon, c'est bon, t'inquiète, je te pars dedans, mais vas-y tout de suite, là. Arrête ce que t'es en train de faire. Va cliquer sur abonner, hein, s'abonner, d'accord ? Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vraiment. Moi, je te fais plein, plein de gros bisous, comme d'habitude. Prends soin de toi, ok ? Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye !